Donc à la question est-ce qu'il faut faire du sport pendant les règles, j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment de réponse ou alors s'il y a une réponse c'est Aujourd'hui je voulais partager avec vous une réflexion que je me fais depuis quelques jours La source de tout ça, ça a été la lecture d'un article que j'ai trouvé sur le blog du Palais Savant où elle parle des règles et du cycle menstruel chez la femme et des quatre phases qui constituent le cycle menstruel et il y avait cette phrase que j'ai trouvée vachement importante où elle disait en gros que dans notre course effrénée dans nos sociétés occidentales dans cette course qu'on a pour se battre pour l'égalité avec les hommes peut-être qu'on a oublié de respecter nos rythmes intérieurs et notamment celui lié au cycle menstruel et c'est quelque chose qui a énormément résonné en moi et que j'appliquerai, que j'applique, qui peut s'appliquer à énormément de choses de la vie quotidienne et bien des aspects différents et en fait cette phrase là j'ai aussi envie de la transposer sur le sport et le monde du fitness c'est à dire qu'on a tellement envie nous les femmes de prouver qu'on peut faire bien qu'on peut faire aussi intense que les hommes que peut-être, je dis bien peut-être et c'est vraiment une réflexion que j'aimerais qu'on ait ensemble que je partage avec vous est-ce qu'en fait on oublie dans cette volonté là un peu des choses qui relèvent de notre manière de fonctionner et notamment donc le sujet des règles c'est un sujet que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo et c'est quelque chose que j'ai envie de rapporter au monde du fitness parce que je vois des programmes il y a des choses qu'on trouve sur internet par exemple comment diviser sa semaine dans différents programmes etc alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas vraiment fouillé chacun des programmes et peut-être qu'en fait si certains programmes prennent en compte la place des règles et donc de cette semaine plus ou moins longue de règles dans les programmes sportifs peut-être mais j'ai pas vraiment l'impression donc corrigez-moi si c'est le cas et donc voilà j'ai vraiment l'impression que même dans ce qu'on nous propose dans le monde du fitness c'est des choses qui sont calquées sur des rythmes finalement masculins faire un leg day upper day comment on traduit ça comment on divise la semaine de training avec donc se focaliser sur le bas du corps sur le haut du corps faire un jour de repos bas du corps, haut du corps etc toutes les semaines est-ce que c'est quelque chose qui marche sur les femmes ? vraiment je me pose la question parce que moi à mon niveau personnel et encore une fois je parle de mon expérience personnelle j'aime beaucoup cette division là de la semaine de training mais alors en ce qui concerne les règles je ne fais pratiquement aucun sport pendant la première période de mon cycle de mes règles parce que je suis dans un état de fatigue et c'est tout à fait normal parce qu'en fait il y a quelque chose qui se qui se régénère en fait il y a quelque chose qui se détruit qui meurt un peu et qui et qui se régénère donc ça prend énormément d'énergie donc je dors beaucoup je ne fais pratiquement pas de sport ou très peu ou des choses très douces très soft parce que voilà mon corps est occupé à autre chose en fait donc si c'est votre cas que vous avez que vous faites du training no matter what et que ça marche pour vous tant mieux mais moi j'ai l'impression que j'ai besoin de cette semaine de repos de vraiment enfin voilà dormir voilà faire ma loc pendant quelques jours parce que et je sens bien qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer que je me régénère et voilà et ça me permet quelques jours plus tard de revenir sur la scène d'attaque et de vraiment voilà j'ai envie de tout défoncer mais ça c'est permis justement parce que je me suis accordée des jours de repos où j'ai vraiment mis le focus sur moi prendre soin de moi etc et j'ai l'impression que c'est cette formule là qui marche vraiment pour moi et je me pose la question est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre en compte nous toutes femmes qu'il y a cette période là où bah on ne peut rien enfin on ne peut pas faire grand chose et c'est tout à fait normal et ne pas culpabiliser pour ça et donc voilà moi vraiment je voilà pendant la semaine des règles je fais mais pratiquement rien enfin vraiment très 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 peu de très très peu de sport parce que je sais que en fait c'est la période où je où je me recentre vraiment sur moi et vraiment prendre du prendre du repos tout simplement je sens que c'est ça que mon corps a envie et ce dont il a besoin et justement que c'est un processus et que ça va me permettre ensuite de revenir vraiment en forme quoi donc donc voilà et en plus moi j'ai vraiment cette chance là de de pas connaître de règles douloureuses ou toute l'énorme fatigue qu'il y a autour des règles j'ai pas un SPM qui est si envahissant qui me pourrit vraiment vraiment la vie bien sûr c'est difficile comme toute comme toute beaucoup de femmes c'est une période où j'essaie de pas prendre de grosses décisions parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se chamboulent dans la tête et dans mon corps mais qu'est-ce que je voulais dire oui donc voilà que j'ai vraiment cette chance là en plus de pas connaître de règles douloureuses donc j'imagine à peine ce que ça peut être quand en plus de ça vous devez faire face à des sensations physiques douloureuses et bah juste bah c'est pas possible d'aller faire du sport dans ces conditions donc vraiment ce que j'ai envie de mon message c'est vraiment ne culpabilisons pas pour ça parce qu'il y a rien à il faut s'en vouloir de rien là-dedans notre corps c'est son rythme à lui et c'est bon en fait de voilà se retourner vers soi de prendre le temps qu'il faut pour se reposer et quand bien même voilà bien sûr qu'on peut faire du sport si on en a envie on peut tout à fait faire des choses moi je fais par exemple des étirements des choses comme des postures de yoga etc qui m'aident vraiment pour traverser cette période ou en tout cas les premiers jours de règles je mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne d'Ilia il y a Renon où elle a fait une séance de yoga avec Cécile donc qui est l'auteur de cet article dont j'ai parlé précédemment et elles ont fait ensemble une session de yoga pour par exemple faire face aux douleurs des règles et j'avais fait donc cette semaine et ça m'a vraiment vachement 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 aidée j'ai senti que la nuit qui a suivi j'ai eu un sommeil un peu plus reposé je pense que si je n'avais pas fait cette session avant ça m'a vraiment vachement aidée je la mettrai en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo et donc voilà ce que je voulais dire c'est que il ne faut absolument pas culpabiliser de prendre ce temps pour soi et je rajouterais même un autre conseil qui est de ne pas prendre de décisions en ce qui concerne le sport dans cette période là parce que c'est votre fatigue qui parle en fait des décisions du style ah bah j'y arriverai jamais je ne vais pas je vais me désinscrire de la salle ou alors je vais arrêter de faire ceci cela particulièrement dans cette fenêtre un peu avant les règles pendant les règles enfin c'est oublier oublier le sport oublier de ne vraiment ne prenez aucune décision vis-à-vis de ça et et vraiment concentrez-vous sur prendre soin de prendre soin de vous-même se reposer se ressourcer parce que voilà c'est ce dont vous avez besoin à ce moment là et vous n'avez absolument pas besoin de vous culpabiliser en plus de ça et de prendre des décisions que voilà vous savez être un peu impulsif ou vous savez que c'est votre fatigue votre ras-le-bol votre votre insécurité qui parle plus qu'autre chose donc prenez le temps reposez-vous et ensuite quelques jours après les règles pendant les règles dans la fin des règles voilà vous avez l'esprit un peu plus posé et là vous pouvez vous dire de manière voilà éclairée bon en fait j'avais besoin de ce temps-là maintenant j'ai envie de faire ça et je peux le faire etc etc donc donc voilà c'est vraiment une quelque chose une chose dans laquelle je crois vraiment profondément c'est que voilà entre les hommes et les femmes on a vraiment des rythmes qui diffèrent et et ça ça se rapporte au travail mais bon la société le mode de fonctionnement dans lequel on est voilà fait qu'on est calqué sur vraiment des rythmes très réguliers cinq jours dans la semaine toutes les semaines voilà ça pose vraiment la question de savoir si ça correspond au rythme au rythme féminin et encore une fois il y a une palette de différentes de différents rythmes donc c'est vraiment à vous et encore une fois je le répète sur cette chaîne dans presque toutes les vidéos il s'agit vraiment de connaître ce qui vous correspond à vous ce qui convient pour vos besoins pour votre rythme pour votre vraiment rapporter les choses à ce qui vous est à ce qui fait que vous êtes vous donc par exemple vous avez des cycles de 28 jours ou 33 enfin ça il y a énormément de diversité là encore chez les femmes et dans leur rapport qu'elles peuvent avoir avec leurs règles mais mais voilà enfin j'ai l'impression que c'est vraiment une piste solide c'est quelque chose vraiment dans la une chose dans laquelle je crois qu'on est fondamentalement différent à ce niveau là en tout cas il y a vraiment quelque chose à ce niveau là qui fait qu'on n'a pas des rythmes similaires et c'est à nous d'y revenir et d'écouter ce qui nous convient à nous et ça s'applique également dans le cadre du sport qu'est-ce que vous faites juste avant pendant les règles qui va venir voilà supporter votre corps et vos besoins à ce moment là donc à la question est-ce qu'il faut faire du sport pendant les règles j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment de réponse ou alors s'il y a une réponse c'est faites comme il vous convient c'est tout en fait c'est aussi simple que ça pour celles d'entre vous qui sont et vraiment faites ce dont ce qui vous convient et reposez-vous enfin j'ai vraiment envie de dire pour celles qui sont très sportives accordez-vous du temps c'est pas grave et vraiment ne jugez pas si votre corps est fatigué ne jugez pas ça c'est vraiment naturel et c'est dans le processus des choses et vous allez revenir sur le devant de la scène mais vraiment genre gonflé à bloc quelques jours après où vous allez voilà vous allez vraiment tout péter à la salle quoi et pour celles qui ne sont pas qui veulent vraiment se mettre un peu plus régulièrement au sport mais qui voilà qui ont des petites difficultés j'ai envie de dire si vous êtes fatigué que vraiment vous ne le sentez pas du tout ne vous forcez pas et encore une fois ne jugez pas ça mettez ça entre parenthèses et ne prenez aucune décision vis-à-vis du sport dans ce contexte-là des règles et vraiment revenez-y quand vous avez passé ce cap et que vraiment vous pouvez avoir un esprit posé là-dessus votre corps est reposé et vous pouvez vraiment repartir dessus et c'est ça en fait la difficulté des choses c'est qu'on le sait qu'on a ce cycle-là qu'on voilà on passe par des phases on a des hauts des bas mais quelque part on voilà ça nous on fight un peu avec ça tu vois on a envie de non de quand même parce que c'est pas parce que j'aimerais que je vais pas aller à la salle de sport et après on se rend compte que au final j'y vais je suis pas si productive que ça et en plus je m'en veux parce que j'ai pas été aussi voilà aussi à fond que d'habitude mais c'est tout à fait normal en fait donc vraiment ayez plus d'indulgence en fait vis-à-vis de tout ça vis-à-vis du cycle vis-à-vis de vos règles vis-à-vis de de votre corps parce que en fait ça fait partie du ça fait partie du jeu et et plus vous serez dans l'écoute et plus vous serez dans le voilà je m'accorde du temps pour moi du temps de repos sans juger quoi que ce soit sans me dire que je suis nulle ou que je vais perdre ceci ou cela machin juste le le temps de repos quoi et bien et bien vous allez et bien vous allez vraiment revenir quelques jours après gonfler à bloc et c'est vraiment ça qui se passe donc donc voilà je ne sais pas si vraiment cette vidéo vous a aidé mais j'avais j'avais c'est vraiment un sujet super important pour moi les règles et comment on se notre rapport aux règles et comment on fait pour jongler avec tout ça et le fait de ne pas oublier en fait ce qui nous constitue aussi nos corps de femmes et même si on est comme ça très ambitieuses et très dans le très warrior comme ça c'est bon quelquefois de juste voilà ne rien faire et juste se reposer et prendre le temps pour soi c'est super important donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet je vous souhaite une excellente une excellente semaine et je vous dis à très vite prenez soin de vous ciao je voulais partager avec vous aujourd'hui une série d'exercices que vous pouvez faire à la maison donc toujours dans l'idée de ce n'est pas nécessaire d'être inscrit à la salle de sport donc il y a quelques exercices je suis sûre que vous les connaissez ou du moins que vous en avez entendu parler qui sont très simples à réaliser à la maison donc pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'aller ou les moyens d'aller à la salle de sport vous pouvez très bien vous entraîner à la maison et les exercices que je vais vous montrer sont inspirés de la méthode HIIT qui signifie donc High Intensity Eternal Interval Training à la salle de sport à la salle de sport à la salle de sport